Alors, ce webinaire du jour est dédié aux mises à niveau des OS Apple, à savoir 4 nouvelles versions d'OS, macOS Catalina, iOS 13, iPadOS et tvOS 13. Tout à l'heure, je me présente, je suis Mathieu Castel, je suis ingénieur système chez Jamf pour la France. Alors, l'agenda du jour, déjà, on va commencer par une update sur nos produits, sur le produit Jamf, et sur la façon dont Jamf va intégrer l'ensemble des nouveaux OS d'Apple. Dans un second temps, nous parlerons de comprendre ce que sont ces nouveaux OS. Nous ferons un tour des nouveautés qui sont liées à ces nouveaux OS, et notamment pour les administrateurs de parcs Apple, que ce soit iOS 13, iPadOS et tvOS 13. Nous parlerons également, bien sûr, de macOS Catalina, dont vous pouvez d'ailleurs voir en fond le fond d'écran par défaut, le nouveau fond d'écran par défaut de macOS Catalina. Ensuite, on parlera des stratégies de réussite, donc comment je vais réussir mon déploiement, comment je vais bien sûr bien préparer ce déploiement pour qu'il soit parfaitement réussi pour l'ensemble de vos utilisateurs. Et enfin, comme je l'ai évoqué à l'instant, nous aurons une session de questions-réponses, et nous discuterons des prochaines étapes également avec Jamf. Commençons déjà par les updates produits, les updates qui concernent Jamf. Alors, vous connaissez sans doute cette phrase, puisque nous la mettons régulièrement en avant. C'est une phrase de Dine Hager, notre PDG. Il y a de fortes chances que vous connaissiez Jamf depuis un certain temps maintenant, mais au cas où vous soyez nouveau, voilà ce qu'on recherche, c'est rendre la gestion des périphériques Apple aussi simple que possible. Et le PDG de Jamf, Dine Hager, le dit mieux en se référant en fait à cette vieille pub assez ancienne des années 90 pour l'iMac, l'une des premières pubs de l'iMac, qui disait, étape 1, branchez l'ordinateur et connectez-le à Internet pour l'étape 2, et étape 3, il n'y a pas d'étape 3. Et en fait, tout ça est au cœur de la stratégie de Jamf et au cœur des valeurs de Jamf. Et nous nous efforçons à rendre la gestion d'Apple si facile que vos utilisateurs finaux et vous peuvent 1, simplement ouvrir la boîte du Mac, 2, allumer l'appareil, et 3, il n'y a pas d'étape 3 non plus. Et c'est la vision que nous poursuivons tous les jours. En termes d'updates aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes fiers de pouvoir servir plus de 30 000 clients qui gèrent plus de 15 millions d'appareils Apple à travers le monde, avec nos solutions Jamf, l'ensemble de nos MDM et solutions que nous mettons à disposition. Si on zoome un petit peu sur qui nous utilise aujourd'hui, déjà 9 des 10 plus grosses principales entreprises technologiques utilisent Jamf. Si on zoome sur la France, au niveau du CAC 40, 22 des 40 plus grosses sociétés françaises ont opté pour Jamf et pour Apple. Je peux en citer quelques-unes, telles que la PNP Paribas, Airbus, LVMH, Publicis ou encore Kering. Nous sommes également très présents dans le marché de l'éducation. Il y a plus de 14 000 écoles à travers le monde qui utilisent Jamf pour l'éducation et qui sont représentées ici en France avec les conseils départementaux. Également, 22 des 25 plus grandes marques mondiales utilisent Jamf. J'en cite trois, Microsoft, Coca-Cola, IBM, selon une publication de Forbes. Et enfin, nous en sommes également très fiers, les 10 plus grandes agences de communication mondiales qui, bien sûr, utilisent massivement les produits Apple et notamment le Mac, utilisent Jamf pour gérer leur parc. On peut citer WPP, Omnicom, Publicis ou encore Avas pour les Françaises. Voilà. Un de nos principaux clients et également l'un de nos principaux supporters, c'est Fletcher Previn, qui est le CIO de IBM, qui le dit mieux, nous déployons plus de Mac chaque mois, mais nous n'avons pas besoin de plus de personnel d'assistance pour soutenir ces utilisateurs. Et c'est vraiment ça derrière la philosophie de Jamf, c'est vous aider à déployer les Mac sans forcément vous aider à augmenter, vous obliger à augmenter le nombre de personnels d'assistance pour soutenir les utilisateurs qui vont utiliser Mac. Alors, on va aller tout de suite dans le vif du sujet et attaquer sur la WWDC. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, c'est la grande conférence annuelle développeur d'Apple qui a eu lieu au mois de juin dernier. Il y a eu, voilà, c'était vraiment une grosse WWDC cette année. Voilà, ça a été très, très important. Il y a eu déjà quatre nouveaux systèmes d'exploitation. Il y a eu des changements au niveau des logiciels qui sont intégrés dans le système d'exploitation. La semaine dernière, nous avons eu le lancement de iOS 13 sur l'ensemble des iPhones et des iPod Touch. Et la sécurité et la protection de la vie privée est de plus en plus importante chez Apple. Et bien sûr, chez Jamf, nous sommes alignés avec cette vision. Et cette information-là est très importante puisqu'elle était au centre de l'intention de cette WWDC. et on voit qu'Apple continue d'investir dans la sécurité et la protection de la vie privée. Donc, dans ce contexte-là, il y a bien sûr beaucoup de changements au niveau des OS et des changements qui sont très profonds, qui vont impacter les MDM et qui vont impacter la manière dont vous gérez les parcs Apple. Trois thèmes principaux, déjà, l'inscription des utilisateurs, tout ce qui va être le démarrage et l'inscription et l'enrôlement auprès d'un MDM. La personnalisation de cet enrôlement, comment je vais pouvoir ajouter des nouveaux écrans pour pouvoir permettre à mes utilisateurs d'avoir de meilleures informations au démarrage de la machine. Et enfin, le SSO ou Single Sign-On qui va permettre, bien sûr, d'avoir une meilleure connexion et une connexion beaucoup plus fluide et beaucoup plus sans heure à travers leurs appareils Apple. Alors déjà, en ce qui concerne l'inscription des utilisateurs, il y a des nouveaux mécanismes qui sont apparus dans iOS. C'est une gestion moderne des appareils personnels et notamment ceux qui sont apportés par les collaborateurs de l'entreprise ou toute personne qui viendrait dans l'organisation, ce qu'on appelle également le BIOD. Il y a des nouveaux systèmes qui permettent d'intégrer ces utilisateurs-là et de les enrôler facilement et de les inscrire facilement. L'IT, du coup, contrôle les données de l'entreprise et non l'ensemble de l'appareil. C'est une sorte de conténérisation entre les données personnelles et les données d'entreprise. C'est disponible déjà, d'ores et déjà, en preview dans Jamf Pro, la nouvelle gestion du BIOD qui est apparue avec iOS 13 et vous pouvez dès à présent la tester. En ce qui concerne ce nouveau système d'inscription des utilisateurs, voilà à quoi ça va ressembler au niveau de la console admin si on regarde un petit peu dans le détail. Déjà, vous vous connectez à la console d'administration de Jamf Pro, puis vous connaissez forcément ce petit bouton qui se trouve en haut à gauche qui vous permet d'accéder aux réglages. Vous allez dans le Global Management, gestion globale des appareils, puis enrôlement initié par l'utilisateur ou User Initiated Enrôlement. En allant maintenant dans la plateforme iOS, vous pouvez désormais cocher une nouvelle option qui est User Enrôlement, enrôlement par l'utilisateur, qui est indiqué en étant en preview. Dans le futur version, le tag preview sera enlevé. Et bien sûr, l'option actuelle d'enrôlement reste active, ce qu'on appelle aussi Personal Device Profile, donc les profils que vous installez, profils de configuration d'enrôlement par profil de configuration que vous installez sur les appareils, reste active. Il faut, pour y accéder, aller dans les plateformes sur Enrôlement initié par l'utilisateur, cliquer sur iOS, puis User Enrôlement. Comme je viens d'expliquer, Personal Device Profile ne disparaît pas. Alors, il y aura quelques petits rappels au niveau de l'inscription des utilisateurs. Bien sûr, garder à l'esprit que c'est une fonctionnalité qui est en preview. Donc, voilà, tout l'ensemble des fonctionnalités ne sont pas disponibles. Elles seront disponibles dans de futures versions. Et pour l'instant, c'est vraiment à des fins de test. Donc, éviter d'enrôler, pour l'instant, un large nombre d'appareils. En ce qui concerne l'inscription des utilisateurs, voilà, preview disponible, évolution continue de l'inscription des utilisateurs. Cette fonctionnalité va continuellement évoluer d'une part au niveau d'iOS et d'autre part au niveau de Jamf Pro. Et prochainement, la balise preview disparaîtra. Deuxième grand pilier important qui est apparu avec la WWDC sur les nouvelles versions d'Apple, c'est la personnalisation de l'enrôlement automatisé. Donc, ça se passe, en fait, au niveau de l'enrôlement automatisé des appareils qui va permettre également d'avoir une sécurisation complémentaire au niveau de cet enrôlement automatisé. Donc, au démarrage de la machine, au premier démarrage de la machine, vous allez avoir la possibilité de présenter des fenêtres de fournisseurs d'identité ou IDP et cela va vous permettre de supporter des authentifications multifacteurs ou MFA à travers directement la fenêtre de démarrage de Catalina. Et ça fonctionne également avec iOS 13 et iPadOS 13. Ça permettra également de présenter d'autres types de messages tels que les politiques d'acceptation, les politiques d'utilisation acceptables, des messages de bienvenue, peut-être un document qui explique comment utiliser son Mac, comment bien démarrer avec son Mac ou son iPhone ou son iPad. Vous pouvez également présenter via cet écran tout type de support média plus riche que tels que des vidéos. Alors, pour gérer la personnalisation de l'enrôlement ou Enrollment Customization, toujours dans Global Management puis Enrollment Customization, les deux sont possibles. Vous pouvez créer des panneaux personnalisables de type texte ou de type Single Sign Authentification. Donc, si vous choisissez Single Sign Authentification, vous pourrez présenter la fenêtre d'un fournisseur d'identité cloud tel que Okta ou Azure Active Directory, par exemple. Si je choisis texte, je peux rentrer simplement du texte et créer directement mes panneaux d'authentification ou mes panneaux qui présenteront du texte directement à mes utilisateurs et créer différents petits panneaux. Donc, voilà comment ça rendra au niveau du Mac ou au niveau de l'iPhone ou de l'iPad. Vous aurez une fenêtre qui présentera le message que vous souhaitez présenter dès le démarrage de la machine. En ce qui concerne le SSO ou la gestion de l'identité, le but d'Apple, c'est vraiment de réduire le nombre de connexions des utilisateurs. Pour ça, ils apportent plusieurs nouveaux mécanismes dans macOS Catalina. Là, c'est vraiment lié à macOS Catalina. Déjà, des nouveaux profils de configuration sur les extensions de SSO. Donc, ça, c'est pour macOS et iOS. et des nouveaux profils de configuration que vous allez retrouver dans Jamf Pro, notamment des payloads qui s'appellent Domaine Associé. Il y aura également une intégration avec GSX, bien entendu. Pour accéder à ces nouvelles fonctionnalités, vous allez dans les profils de configuration sur votre console Jamf Pro, puis vous cliquez sur un nouveau profil de configuration et vous allez voir tout de suite qu'il y a cette nouvelle option tout en bas qui s'appelle Configurer les extensions de single sign-on. Dès que vous configurez ces extensions, vous pouvez rentrer un certain nombre de nouveaux champs, notamment l'identifiant de l'extension de SSO que vous allez déployer sur le Mac, l'identifiant de team, l'identifiant d'équipe de développeurs et ce que vous souhaitez faire au niveau du SSO, soit c'est faire passer des crédentiels, des logins de mot de passe, soit faire passer une redirection directement. Donc si on remplit l'ensemble de ces champs, vous pourrez bénéficier du SSO et des nouvelles extensions SSO sur macOS Catalina. Parlons maintenant des nouveaux OS. On a fait le tour un petit peu des nouveautés qui sont apparues avec Jamf Pro 10.15. Donc iPadOS, iOS 13 et tvOS 13. Déjà iPadOS, la sortie est prévue pour ce soir, 24 septembre 2019. C'est la toute nouvelle addition au système d'exploitation Apple. C'était vraiment très attendu que l'iPad a maintenant droit à son propre système d'exploitation séparé de l'iPhone et de l'iPod Touch. Il a été conçu spécialement pour l'iPad et il va vous permettre d'avoir une expérience de navigation sur l'ensemble de l'iPad beaucoup plus performante et également sur le web. Et vous avez l'avantage de ce fork, on va dire, cette nouvelle version séparée des autres appareils Apple, c'est que ça va vous permettre d'avoir des fonctionnalités exclusives et une prise en charge de ces fonctionnalités exclusives telles qu'un dashboard par exemple sur l'écran d'accueil de l'iPad. En ce qui concerne l'iPhone, iOS 13 est sorti déjà la semaine dernière. La version 13.1 est attendue pour ce soir également. C'est le système d'exploitation mobile le plus populaire au monde. Il apporte bien sûr des nouvelles fonctionnalités très attendues par les utilisateurs finaux tels que le mode sombre pour iOS. De plus en plus d'applications prennent en charge le mode sombre et notamment une, nous verrons tout à l'heure. Il y a un nouveau système qui s'appelle Connexion avec Apple qui permet d'améliorer la confidentialité des utilisateurs et qui est introduit avec iOS 13 et qui est très important également pour les développeurs qui souhaitent mettre en place une authentification plus simple pour leurs utilisateurs. Face ID a été bien amélioré. C'est une fonctionnalité très importante et très populaire au niveau de l'iPhone et Siri et les applications internes de l'iPhone ont été également mis à jour au niveau de l'iPhone. En ce qui concerne les appareils mobiles, les profils de configuration et des commandes de MDM sont apparus et sont désormais disponibles grâce à Apple. Nous y tirons parti chez Jamf. J'en donne un exemple. On a déjà parlé des profils de configuration pour les extensions SSO et son intégration dans Jamf mais d'autres apparaissent, d'autres nouvelles restrictions telles que Allo Find My Device, Allo Find My Friend. Il y a une nouvelle application sur l'iPhone et l'iPad qui s'appelle Localiser. Ces restrictions sont prises en charge au niveau de Jamf également et Allo Power Wifi Power Modification qui aident également une nouvelle fonctionnalité au niveau de la gestion des appareils mobiles que Jamf va prendre en charge. TVOS, autre OS très attendue au niveau d'Apple qui, bien sûr, va avoir une très forte mise à jour prochainement avec l'arrivée du service de streaming Apple TV Plus d'Apple. Déjà, une nouvelle interface utilisateur pour l'ensemble des utilisateurs. le support de plusieurs utilisateurs. Ça, c'est une nouveauté également dans le monde des appareils mobiles et personnels d'Apple mis à part le Mac. Une chose où on n'aurait jamais pensé qu'allait arriver la prise en charge de contrôleurs de jeux populaires telles qu'une manette Xbox ou une manette PlayStation 4 pour jouer aux jeux et notamment au nouveau service Apple Arcade qui a été introduit par Apple et la mise à jour des applications les plus populaires d'Apple telles qu'Apple TV, Apple Music, etc. En ce qui concerne le gros morceau que vous attendez tous, c'est macOS Catalina. MacOS Catalina, c'est la dernière version du système d'exploitation Mac et d'Apple alias 10.15 au niveau du numéro de version et c'était très attendu. Il y a une nouvelle architecture du système de fichiers. Désormais, les données de l'utilisateur et les données de l'OS sont complètement distinctes et séparées. Autre grosse évolution, PPPC ou triple PC ne cesse d'évoluer. De nouvelles restrictions de confidentialité sont apparues au niveau de macOS Catalina tels que les réseaux médias, inventaires, etc. Se rajoutent à des restrictions telles que l'accès au microphone, à la caméra et d'autres. Très important, notamment pour le déploiement de votre parc Mac, si vous avez des applications 32 bits, attention, celles-ci ne sont plus supportées dans macOS Catalina. plus du tout. Renseignez-vous si vous avez des utilisateurs ou si vous avez des Mac qui ont des applications 32 bits sur vos Mac. Il y a de grandes chances que ces applications ne fonctionneront plus avec macOS Catalina et vous allez devoir les mettre à jour ou déployer de nouvelles versions compilées en 64 bits si c'est des applications in-house. Renseignez-vous si vous avez des éditeurs qui vous ont délivré des applications 32 bits. Contactez-les. Il est fort probable également que vous avez déjà eu des messages d'alerte dans les dernières versions de macOS, High Sierra et macOS Mojave. Apple a mis en exécution ce qu'ils avaient annoncé. Les applications 32 bits ne sont plus supportées. Désormais, Catalina est un OS complètement 64 bits. Autre fonctionnalité, bien sûr, qu'on trouve extraordinaire, c'est l'arrivée de Activation Lock sur macOS, ce qui, bien sûr, améliore la parité entre macOS et iOS puisque Activation Lock qui permet de verrouiller le terminal quand celui-ci a été dérobé ou perdu, arrive sur macOS. Cela va assurer la tranquillité d'esprit de vous, admin, et protéger les appareils où qu'ils se trouvent sur la planète. Vous aurez, bien sûr, un petit message qui apparaîtra qui dira ce Mac a été perdu, veuillez le rapporter, téléphoner, tel numéro. Et, bien sûr, c'est une nouvelle histoire dans la sécurité d'Apple et la sécurité du Mac en particulier. Parlons maintenant de la gestion des ordinateurs. Bien sûr, macOS Catalina apporte de nouvelles fonctionnalités également. On a vu certaines au niveau des profits de configuration et des commandes MDM, notamment les payloads d'extension. C'est un nouveau panneau dans le menu préférence système extension. Désormais, vous pouvez gérer cela. Attention, les systèmes extension et les carnets extension, c'est vraiment totalement distinct. single sign-on extension, le profil de configuration également, permet de le gérer. On l'a vu il y a quelques minutes à travers cette démonstration de fonctionnalité. Une remarque, si votre application ou si votre logiciel dépend toujours des extensions, des carnets d'extension ou extensions de noyau, parlez-en à votre fournisseur dès que possible parce que les extensions de noyau ne sont plus prises en charge à partir de la version 10.15. donc les carnets extension à partir de 10.15, c'est terminé. Une petite présentation concernant Catalina et Jamf Connect. Déjà, pour différencier, parce qu'il y a beaucoup de questions autour de ce qu'apportent les extensions SSO et ce qu'apporte la personnalisation de l'enrôlement versus Jamf Connect, c'est totalement légitime. Apple lance une nouvelle extension native de SSO dans Catalina qui s'intègre dans la barre d'outils. Cette nouvelle extension de SSO repose uniquement sur les active directories on-premise. C'est l'équivalent de ce que nous faisons avec Nomad, l'extension de navigateur, l'extension de barre de menu. Alors, ça permet de s'authentifier avec des identifiants AD pour certains services comme des sites web et donc d'avoir du SSO à travers l'active directory sur le Mac. Je précise bien, ces active directory on-premise only, tout ce qui va être des fournisseurs d'identité cloud tels que Azure AD ou Okta ou OneLogin ou d'autres ne sont pas pris en charge à travers cette extension native SSO dans macOS Catalina. Voilà un petit tableau qui illustre cette restriction et le fait que cette extension SSO repose uniquement sur l'AD. Vous voyez à gauche, Catalina permet de provisionner les comptes Mac uniquement sur de l'AD on-prem. Catalina et MDM, si on associe les deux, vous pouvez faire, vous pouvez utiliser bien sûr le démarrage, la personnalisation de leur rôlement pour faire du provisionnement de comptes avec de l'identité cloud. Et Jamf Connect, lui, intègre complètement AD on-premise ou identification en mode cloud tel que du Okta, du Azure AD ou autre. Jamf Connect fait d'autres choses telles que bien sûr améliorer la gestion de la sécurité et synchroniser les mots de passe de session avec les mots de passe du fournisseur d'identité cloud ce qui est bien sûr extrêmement important pour l'ensemble des utilisateurs. En ce qui concerne l'ensemble des nouveautés, si on résume, macOS Catalina plus la personnalisation de l'enrôlement via un fournisseur d'identité cloud MDM tel que Okta ou Azure, cela vous conduit quand même à la création d'un compte sur Mac. Alors que sur Jamf Connect, vous n'avez pas à créer ce compte, ce compte est automatiquement provisionné. Donc si on résume macOS Catalina et les MDM, le MDM permet de faire de l'enrôlement personnalisé et de l'intégration avec l'IDP. L'utilisateur qui s'identifie auprès de son IDP cloud est validé directement depuis la fenêtre de démarrage de macOS Catalina et l'utilisateur continue avec l'assistant de configuration pour créer un compte Mac avec le mot de passe de son choix. Donc Catalina ne va pas obliger l'utilisateur à utiliser les mêmes informations d'identification que leurs identifiants d'identification cloud. Donc ce n'est pas du vrai SSO, c'est simplement du provisioning en utilisant l'identification cloud. Au niveau Jamf Connect, Jamf Connect c'est différent puisque du coup Jamf Connect va faire le provisionnement du compte et va améliorer l'expérience utilisateur avec les mêmes identifiants et synchroniser ceux-ci entre l'identifiant du cloud et l'identifiant de la session Mac. Donc chaque utilisateur va au final disposer d'un seul et unique identifiant qui va permettre d'avoir une flotte organisée de Mac et qui sera beaucoup plus simple à gérer pour les services IT. Cette configuration et cette connexion requises via le fournisseur d'identité permet également de faire de l'authentification multifacteur à chaque connexion alors que macOS Catalina ne permet de le faire qu'au premier démarrage de la machine. En ce qui concerne la gestion de la sécurité qu'apporte Jamf Connect par rapport à Catalina, c'est que vous allez pouvoir suivre et surveiller l'accès à l'ensemble des appareils qui se connectent à travers votre fournisseur d'identité cloud puisque chaque connexion est loguée via votre fournisseur d'identité cloud. Vous pouvez créer plusieurs comptes IT Admin qui peuvent se connecter à n'importe quelle machine à tout moment en plus du compte cloud et cela permet également de tirer parti de l'IDP du fournisseur d'identité pour déterminer si l'utilisateur dispose d'un accès standard ou d'un accès administrateur. Donc typiquement, si vous utilisez du Octa ou du Azure, vous pouvez dire qu'un utilisateur est administrateur ou un utilisateur est standard et c'est géré au niveau d'Azure et non pas au niveau de la machine alors que Catalina ne permet pas de faire cela. Cela permet également d'avoir des politiques de mots de passe via le fournisseur d'identité cloud en maintenant la cohérence et la sécurité pour tous les utilisateurs à travers la fameuse synchronisation des mots de passe qui garde le nom d'utilisateur et le mot de passe du Mac synchronisé avec les informations d'identification du fournisseur d'identité dans le cloud et tire partie de l'identité unique pour tout ce qui doit être productif et productivité sur le Mac. Sachez que c'est important c'est que la plupart et vous le savez sans doute en tant qu'administrateur de ParkMac la plupart des tickets d'assistance sont des réinitialisations de mots de passe et c'est vrai que Jamf Connect permet de réduire considérablement le nombre de tickets à l'assistance. Alors maintenant parlons du déploiement une fois qu'on a parlé un petit peu des nouveautés de macOS Catalina et des nouveaux OS comment je vais pouvoir réussir à travers ma stratégie de déploiement et bien préparer mon déploiement de ces nouveaux OS Tout d'abord une chose qui est importante à noter c'est que Jamf Pro est compatible dès à présent avec les nouveaux OS et notamment avec iOS 13 il est également compatible avec iPadOS 13 qui sort ce soir et iOS 13.1 les futures versions seront bien sûr également pris en charge et il est fortement probable également que nous soyons déjà compatibles avec macOS Catalina si jamais Apple le mettait à disposition dès à présent et ça fait vraiment plusieurs années que l'on est compatible jour zéro ça permet de réduire les vulnérabilités de sécurité bien sûr puisque vos utilisateurs peuvent mettre à jour directement leur Mac ça permet de satisfaire vos utilisateurs finaux et de maintenir leur productivité et qu'il n'est pas à se soucier de leur mise à jour ou de ne pas mettre à jour leurs appareils si on regarde un petit peu l'historique depuis 2012 donc ça fait maintenant 7 ans que nous sommes compatibles jour zéro donc depuis iOS 6 ça fait une éternité vraiment et voilà Jamf 10.15 prend désormais en charge dès le jour zéro macOS Catalina iOS 13 iPadOS 13 et tvOS 13 alors en termes de planning iOS 13 est compatible le jour zéro il sera iPadOS qui sort ce soir est compatible et a été préparé au niveau des bêtas qui ont été mis à disposition par Apple l'ensemble de l'été même chose pour macOS Catalina est compatible et préparé sur la base des bêtas qui ont été fournies par Apple et macOS Catalina sortira au mois d'octobre en ce qui concerne tvOS c'est la même chose cela dit il sera mis à disposition prochainement nous ne saurons pas encore quand là au niveau des groupes intelligents de Jamf cela va vous permettre c'est un peu pour déterminer quelle est la portée de la mise à jour de la mise à jour de vos appareils et de vos Mac et de vos iPhone ou vos iPad déjà vous pouvez créer des groupes intelligents basés sur la version donc notamment si vous avez une version inférieure à iOS 13 vous pouvez configurer cette portée et également si vous pouvez créer des groupes intelligents pour les OS les macOS qui sont inférieurs à 10.15 vous pouvez également vous créer des portées des groupes intelligents basés sur le nom par exemple vous pouvez isoler c'est une bonne astuce isoler avec le nom IP ce qui vous permettra d'englober les iPhone les iPads les iPods voilà comment ça se présente au niveau de Jamf donc vous créez un nouveau groupe au niveau des smart group ou groupes intelligents voilà nouveau groupe puis vous définissez les critères donc vous allez aller sélectionner l'operating system version version de système d'exploitation et là au niveau du smart group puisque nous sommes dans les ordinateurs vous allez définir tous les ordinateurs qui ne sont pas encore donc qui sont qui ont une version inférieure à 10.15.0 et de cette manière là cela englobera tous les macs qui sont sur Sierra et Sierra Mojave ou même des versions inférieures voilà ça se présente ici vous pouvez intégrer ce critère là et c'est la même chose pour les iPhone et les iPads alors qu'est-ce qui se passe si vous avez besoin de temps supplémentaire pour bien sûr que l'ensemble de vos applications vous assurez que l'ensemble de vos applications sont bien compatibles avec macOS Catalina et bien vous pouvez différer l'ensemble de la mise à niveau selon votre emploi du temps jusqu'à 90 jours à travers le protocole MDM et le framework MDM d'Apple ça marche pour macOS iPadOS iOS et tvOS et cela vous apporte un délai d'essai et de validation de l'ensemble de vos applications donc comment ça fonctionne également vous allez dans des profils de configuration de vos appareils vos ordinateurs vous créez un nouveau profil de configuration que vous allez déployer sur votre machine et vous allez configurer une nouvelle restriction cette restriction est au niveau du profil de configuration dans l'onglet fonctionnalité tout en bas il y a une option qui s'appelle différer les mises à jour software pour 30 jours un jour 90 jours c'est vous qui choisissez et cela fonctionne pour tous les Mac qui sont à partir de macOS 10.13 .4 ou ultérieur donc Hysia vous pouvez également essayer d'établir un petit planning sur la façon dont vous allez gérer la mise à jour donc premier jour c'est la sortie de macOS 10.15.0 vous différez la mise à niveau pour vous permettre de tester et de valider l'ensemble de cette mise à niveau pendant mettons 60 jours au 50ème jour le macOS 10.15.1 apparaît sur le marché donc ça bien sûr Apple continue de publier des nouvelles versions de macOS et continuera de mettre à jour des versions ça peut arriver peut-être même avant les 50 jours vous continuez à tester à partir du 50ème jour la version de macOS 10.15.1 mais pendant ce temps-là le 60ème jour vos utilisateurs auront accès à macOS 10.15.0 puisque vous avez validé que votre parc est bien compatible et enfin les 15 jours suivants les 25 jours suivants macOS 10.15.1 sera accessible pour l'ensemble de vos utilisateurs voilà ça vous permet vraiment de planifier et de communiquer et vraiment nous vous conseillons d'avoir d'élaborer un plan et d'avoir dès à présent une longueur d'avance et de déterminer quand est-ce que vous souhaitez déployer les nouveaux systèmes d'exploitation n'hésitez pas à communiquer à vos employés à vos utilisateurs et communiquer encore et encore et encore sur les nouvelles versions sur ce que ça va impacter sur leurs machines qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau également qui apparaîtra sur les machines et vous pouvez également mettre un message qui dit voilà l'OS est disponible dès maintenant et il sera forcé à telle date telle heure l'installation sera poussée automatiquement ça se fait à travers vers Jamf alors voilà pour macOS donc si on essaie de faire un petit diagramme donc Apple sort le nouvel OS donc macOS Catalina est-ce que vous souhaitez déjà mettre à jour votre parc oui ou non alors si c'est non et bien vous pouvez créer une règle pour bloquer la mise à jour sur l'ensemble de vos parcs ça se fait au niveau de restricted software donc logiciel restreint dans Jamfro vous indiquez un processus qui est installmacosmojav.app et à partir du moment où ce processus est restreint la mise à jour est interdite alors là c'est installmacosmojav mais ce sera bien sûr installmacos Catalina pour la future version vous pouvez également utiliser ce que je viens de montrer donc ce qu'on peut différer les mises à jour software pendant 90 jours et dans ce cas là l'utilisateur n'aura même pas la possibilité d'avoir la notification qu'il y a une mise à jour qui est disponible vous pouvez aussi à l'inverse autoriser l'installation de 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 donc au niveau du Mac App Store l'utilisateur va pouvoir télécharger également depuis le Mac App Store la mise à jour de macOS Catalina et vous n'avez aucune interaction à faire que ce soit dans Jamf ou autre mais vous pouvez également au niveau de Jamf télécharger le macOS Catalina .app puis le mettre en cache pour vous aider avec le téléchargement pour éviter que tout le monde tous vos employés téléchargent et peut-être impactent la bande passante de votre de votre société ou de votre organisation donc si vous souhaitez automatiser l'installation de l'OS par par vous-même par l'IT vous pouvez bien sûr utiliser une commande de MDM pour passer à macOS 10.14 ou macOS 10.15 vous pouvez utiliser télécharger seulement ou télécharger et installer donc si vous cliquez sur télécharger seulement ça téléchargera uniquement et mettra en cache l'installeur ça permet d'envoyer l'application à des appareils individuels ou à l'ensemble d'un groupe d'appareils et vous pouvez également faire de l'installation automatique avec l'enrôlement Prestage alors quelques règles à respecter déjà vous pouvez télécharger l'installeur depuis le Mac App Store donc sur un Mac de votre choix en laboratoire par exemple puis vous allez télécharger l'installateur sur Jamfro nous vous conseillons d'utiliser l'application Jamf Admin pour uploader votre installateur sur votre point de distribution de paquets pour l'ensemble de vos appareils déployer le programme d'installation de macOS Mojavici c'est également le cas pour Catalina via deux stratégies vous pouvez le mettre en cache sur l'ensemble des Mac clients donc ils vont télécharger et stocker dans un répertoire local cet installateur puis dès que vous êtes prêt vous exécutez une commande qui est apparue avec l'installeur de macOS High Sierra qui est startOS to install on y reviendra un petit peu dans quelques instants via une règle de script sur Jamfro une fois que vous êtes prêt vous exécutez ce script startOS to install et c'est parti l'ensemble des Macs sont mis à jour vous pouvez également donner la possibilité à l'utilisateur d'installer lui-même macOS Catalina via le self-service donc c'est de la même manière vous téléchargez sur Jamfro l'installeur vous déployez ce programme d'installation via deux stratégies soit mettre en place le programme d'installation en cache sur les Mac clients exécuter la commande startOS install via un script mais c'est l'utilisateur final qui démarre à l'installation via le self-service voilà donc si on reprend un petit peu l'ensemble de notre petit diagramme de comment je peux mettre à jour correctement mon Mac alors finalement je souhaite mettre à jour mon Mac je choisis mon niveau de déploiement soit je garde mes données dans ce cas là c'est ce qu'on a vu à l'instant vous pouvez donner la possibilité à l'utilisateur d'installer lui-même Mac OS Catalina via le self-service ou de l'installer vous-même automatiquement via une règle MDM ou une policy et également la possibilité de laisser l'utilisateur télécharger lui-même via le Mac App Store avec ses identifiants iTunes personnel cette mise à jour autre possibilité vous pouvez également avoir la possibilité et l'envie de profiter de cette mise à jour pour effacer les données sur un plusieurs Mac ou l'ensemble de votre parc et repartir sur une base un petit peu fraîche pour cela deux solutions NetInstall et ResInstall NetInstall c'est une fonctionnalité qui est toujours disponible pour certains Mac qui n'est plus vraiment supportée et recommandée par Apple parce qu'elle ne fonctionne pas sur les Mac équipés d'une puce T2 ce que ça fait c'est qu'en fait vous pouvez simplement déployer une image de Mac OS sur votre réseau mais cela requiert un travail intensif pour la construction et la maintenance de ces images puisque du coup je vois qu'une nouvelle version de Mac OS est mise à disposition vous devez mettre à jour votre image et du coup des versions spécifiques de Mac OS également pourraient être nécessaires selon les Mac donc on ne le recommande plus Apple ne le recommande plus non plus et Apple de toute façon l'interdit sur les Mac récents équipés d'une puce T2 telles que les derniers MacBook Pro L'option AirS Install est très intéressante parce que c'est un flag c'est un argument de StartOS Install si vous rajoutez W-RS Install vous pouvez directement installer le Mac et installer Mac OS Catalina et l'effacer dans le même temps alors là par contre il y a une petite restriction c'est que ça doit être fait à partir d'un conteneur APFS et voilà tous les volumes qui sont contenus dans ce conteneur seront effacés pendant ce processus donc vraiment le Mac sera complètement effacé donc attention à ça et l'avantage c'est que vous pouvez démarrer l'installation automatiquement ou via le self-service également donc dès que vos utilisateurs sont prêts ils vont sur le self-service ils cliquent sur effacer et installer voilà comment ça se présente ils se rendent dans le self-service ils appuient sur le bouton effacer mon Mac il démarre là le Mac va redémarrer voilà et vous retournez sur la réinstallation du Mac et automatiquement il va s'installer est disponible sur jamf.it slash eris install un blog post qui vous présente un petit peu comment tout cela fonctionne voilà donc après l'utilisateur est invité à redémarrer sa machine et la configurer de zéro sachez que si vous regardez cette app cet installeur à travers la commande ci-dessous et qui est disponible dans le blog post que j'ai montré juste avant vous avez en rajoutant le flag usage l'ensemble des autres flags et arguments que vous pouvez mettre sur l'ensemble de ce petit utilitaire très pratique dernier petit point il y a également la restauration par internet qui est toujours possible mais du coup ça nécessite de formater utiliser l'utilitaire de disque pour formater son Mac et l'avantage si vous formatez complètement en mode restauration par internet vous pouvez être prêt à le configurer à nouveau via l'auto-enrôlement donc via Apple Business Manager ou Apple School Manager si vous êtes une école ou une université et finalement c'est beaucoup moins de temps et d'efforts que la maintenance des images mais vous devez quand même restaurer par internet l'image voilà un petit peu pour l'ensemble du schéma sur comment je peux mettre à jour et à niveau macOS Catalina en ce qui concerne iOS c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide voilà iOS 12 iOS 13 est mis à disposition par Apple donc c'est bien le cas vous choisissez le chemin de déploiement soit l'IT installe automatiquement la nouvelle version d'iOS à travers une commande qui est poussée sur le MDM ou vous laissez la possibilité à l'utilisateur de mettre à jour lui-même son terminal et dans ce cas là l'utilisateur doit se rendre dans les réglages et doit lui-même faire la procédure donc vous devez communiquer la procédure à l'utilisateur sachant que la plupart des utilisateurs savent déjà très bien mettre à jour leur terminal et en plus ils ont des notifications qui sont proposées par Apple voilà donc ils se rendent dans Software Update ça c'est un gros avantage c'est que vous n'avez aucune interaction informatique à faire à travers Jamf ou à travers quelques MDM que ce soit mais c'est vos utilisateurs qui doivent penser eux-mêmes à mettre à jour leurs appareils et leurs terminaux sur la dernière version d'iOS vous pouvez également utiliser les serveurs de mise en cache tels que macOS serveurs sur Mac pour vous aider avec le téléchargement de cette mise à jour donc si vous souhaitez mettre à jour et installer automatiquement la version iOS 12 iOS 13 sur votre terminal vous allez dans la recherche d'appareils sur Jamf et vous allez sélectionner mettre à jour la version iOS sur les appareils supervisés effectivement la mise à jour d'iOS nécessite la supervision et ça permet d'envoyer à des appareils cette mise à jour à des appareils individuels ou à des groupes d'appareils voilà donc si je revois un petit peu mon schéma qu'est-ce qui se passe si vous vous choisissez de ne pas mettre à jour votre appareil parce que vous n'êtes pas forcément sûr que l'ensemble de vos applications sont compatibles avec une nouvelle version d'iOS et bien vous pouvez également différer la mise à jour en utilisant le MDM donc en utilisant la politique qui est présente pour tous les OS d'Apple qui permet de différer la mise à jour software telle que nous l'avons vu juste avant alors quelles sont les prochaines étapes à noter dans votre agenda déjà la mise à jour d'iPad OS qui a été avancée elle était prévue pour le 30 septembre elle arrive finalement ce soir elle a été annoncée pour le 24 septembre donc autour de 19h heure française elle sera disponible macOS Catalina est pour l'instant déterminée pour le mois d'octobre tvOS 13 est encore à déterminer nous ne savons pas peut-être qu'elle sortira également ce soir ou peut-être dans les futurs mois lorsque Apple sortira sa nouvelle version son nouveau service pardon Apple TV Plus qui est très attendu avec de nombreuses séries développées par Apple petite mise à jour aussi concernant nos événements voilà c'est la fin de l'année un très gros événement se prépare c'est pour nous c'est notre événement annuel qui s'appelle la JNUC ou Jamf Nation User Conference c'est notre conférence annuelle qui a lieu à Minneapolis plus de 2000 collègues administrateurs d'Apple de vos collègues seront présents à travers cette conférence donc c'est en novembre il y a des conférenciers qui viennent de grandes entreprises mais aussi de petites entreprises mais aussi de petites entreprises de soins de santé de health care ce qu'on appelle aussi health care l'éducation etc. il y aura des conférences principales des keynotes donc notre PSG Dinehager qui fera une keynote d'introduction également des nombreuses démos sur les nouvelles fonctionnalités que nous préparons actuellement chez Jamf et qui seront présentées ou dévoilées à cette JNUC et vous aurez également l'avantage d'avoir une assistance sur place un support sur place des ingénieurs de Jamf qui seront présents à la JNUC et la possibilité d'avoir des réunions en individuel un par un avec des ingénieurs et le support de Jamf et également discuter bien sûr avec vos collègues et des collègues du monde entier pour plus d'informations vous pouvez vous rendre sur jamf.com slash JNUC pour en savoir plus et éventuellement si vous souhaitez vous y rendre je serais ravi également d'avoir vos informations si vous souhaitez y aller n'oubliez pas de vous rendre sur Jamf Nation il a été mis à jour récemment avec l'arrivée de Jamf Pro 10.15 il y a des nouvelles ressources Jamf qui sont disponibles sur Jamf Nation notamment toutes nos suites d'outils Jamf Admin Jamf Recon Jamf Composer etc tous ces outils ont été mis à jour et nous vous recommandons fortement de participer au forum et de poser vos questions de proposer des demandes de fonctionnalités supplémentaires à travers Jamf Nation la communauté peut vous supporter et peuvent supporter les fonctionnalités que vous demandez et aussi vous pouvez bénéficier de plus de 80 000 administrateurs IT à travers le monde donc on est quand même la plus grosse communauté d'administrateurs IT macOS et IOS à travers le monde donc n'hésitez pas à vous rendre et à vous connecter sur Jamf Nation pour bénéficier de ces informations nous avons également un e-book qui est à disposition le lien se présente actuellement sur votre écran cet e-book permet de revoir ce que j'ai présenté à l'instant c'est un guide pour les nouveaux venus qui vous permet de savoir tout ce que vous vous êtes toujours demandé sur comment préparer la mise à jour de votre parc en macOS Catalina iPadOS 13 iOS 13 ou TVOS 13 voilà pour cette session vous pouvez dès à présent poser des questions et réponses il y en a quelques-unes qui sont déjà arrivées donc je vais commencer à y répondre pour commencer à y répondre si vous souhaitez vous pouvez utiliser le panneau questions réponses qui se trouve dans votre logiciel moi je vois les questions apparaître donc je vais débarrer on a déjà une question de Sylvain deux questions même de Sylvain est-ce qu'il y a la possibilité d'ajouter du branding sur la partie DEP avec Jamf Pro 10.15 et macOS Catalina la réponse est totalement oui il est possible d'ajouter je l'ai montré tout à l'heure du branding donc quand on dit branding c'est ajouter des pages web ajouter des images ajouter des vidéos des moyens riches etc et ça se fait en mettant en place un lien qui présente votre contenu riche autre question de Sylvain du coup est-ce qu'il y a le moyen de lâcher une mise à jour avant ce qui était prévu dans le Defer Update oui bien sûr il est possible de le faire et de le pousser automatiquement et vous pouvez aussi annuler ce profit de configuration et annuler le Defer Update à partir du moment où vous annulez ce Defer Update l'ensemble des utilisateurs prennent la mise à jour une question également de Virgile pourquoi ne pas séparer en device en iPadOS et iOS TVOS tout simplement parce que ce sont toujours d'un point de vue d'Apple ce sont toujours des sous-branches iPadOS et TVOS du noyau principal iOS peut-être que dans le futur il y aura d'autres séparations plus importantes qui seront faites mais en tout cas les grands concepts qui sont apparus avec iPadOS sont quand même assez proches d'iOS donc c'est pour ça que nous avons choisi de garder une non-distinction on va dire une console unique pour les appareils mobiles iPad, iPhone iPod Touch et TV Apple TV voilà je n'ai plus de questions qui apparaissent donc je ne sais pas si je vais attendre encore quelques secondes si certains n'ont pas encore appuyé sur le bouton envoyer oui il y a une question qui apparaît de Bernard bonjour a priori il y a maintenant un message concernant la configuration d'un profil Wi-Fi en dehors d'un profil de configuration de base alors que la recommandation n'est-elle pas de séparer le profil de base du profil Wi-Fi alors je ne sais pas vraiment je ne préfère pas dire de bêtises ce que je vous propose c'est que je prenne cette question et j'y répondrai mais effectivement la recommandation est toujours de séparer plusieurs profils d'avoir un profil par payload c'est vraiment ce qui vous permettra d'avoir une gestion fine et d'éviter de modifier tous vos profils de configuration d'un coup si jamais vous devez mettre à jour juste une petite configuration qui concerne par exemple juste le Wi-Fi donc a priori cette recommandation continue mais effectivement c'est une excellente remarque et je vais me renseigner et revenir vers vous pour notre nouvelle position s'il y en a voilà je n'ai plus ah si dernière question de dernière minute bonjour dans cette nouvelle version de la plateforme Jamf un service de migration de MDM est-il présent alors et voilà c'est tout pour la question alors nous n'avons pas de service de migration MDM intégré à Jamf il y a un outil qui s'appelle Jamf Migrator qui permet de migrer d'un serveur Jamf vers un autre serveur Jamf ou d'une instance cloud Jamf vers un serveur Jamf ou autre mais d'un autre MDM vers Jamf il n'y en a pas je sais qu'il existe des solutions tierces qui peuvent qui peuvent exister donc voilà il n'y a pas nous ne fournissons pas cela est-ce qu'on a toujours besoin de SplashBuddy pour DEP selon Fabrice oui a priori SplashBuddy est toujours d'actualité le branding sur macOS Catalina ne gère pas l'installation en parallèle des applications et d'avoir un peu l'avancement de l'installation de vos applications donc je vous conseille de garder SplashBuddy pour le DEP c'est une fonctionnalité quand même assez sympa à permettre à vos utilisateurs donc j'ai du coup plein de questions qui sont arrivées entre temps donc merci pour toutes ces questions Benoît demande que nous dit que Jamf Nation ne semble pas indiquer de solution pour inventorier côté MDM les applications clientes par jeu d'instruction 3264 cela permettrait un inventaire avant update oui c'est une c'est une excellente remarque effectivement de pouvoir isoler les applications qui sont en 3264 je ne sais pas s'il y a peut-être des feature requests qui ont été mis en place à ce sujet là vous pouvez vous rendre sur Jamf Nation dans la rubrique feature requests pour voir si cela a été mis en place mais à ma connaissance non et s'il y a quelque chose qui existe je prends votre nom Benoît et je reviendrai vers vous concernant l'abandon des carnets l'extension est-ce seulement abandonné ou juste déprécié à ma connaissance c'est abandonné c'est Christophe qui pose cette question à ma connaissance c'est abandonné je peux me renseigner pour voir si peut-être il y a une porte de sortie mais à ma connaissance carnet extension est abandonné Centrify to Jamf selon Moussafa je ne sais pas je ne sais pas exactement je pourrais me renseigner par rapport à Centrify mais là je ne sais pas du tout il est un petit peu séché où on est Jamf School demande Jean-Marc Jamf School a été déployé aux Etats-Unis ça y est donc Jamf School est un produit qui existe réellement en Europe c'est toujours le produit Zulu Desk a priori on aura des annonces prochainement à faire en ce qui concerne Jamf School en Europe plutôt vers la fin de l'année comme nous avions indiqué lors du Jamf Nation Roadshow que nous avions fait au mois de juin à Paris Bernard ne serait-il pas possible d'intégrer un véritable outil de déploiement pratique du système macOS avec des Macintosh avec des puces T2 ou non dans Jamf oui on est d'accord malheureusement pour l'instant Apple pousse plutôt DEP et nous aussi donc le déploiement autant en roulement nous poussons plutôt longtemps en roulement que le déploiement à l'ancienne on va dire de l'imaging donc oui l'imaging est dead comme nous avons pu le voir par le passé vous pouvez continuer vous pouvez continuer la discussion sur Jamf Nation et utiliser le tag français indique Thomas Kunetz qui est le directeur de l'ingénierie pour l'Europe de Jamf donc n'hésitez pas à continuer la discussion sur Jamf Nation et utiliser le tag français voilà c'est tout pour aujourd'hui merci beaucoup d'avoir participé à cette session webinar vous recevrez prochainement l'enregistrement par email ce webinar a été enregistré du coup un lien pour visualiser l'enregistrement vous sera adressé et si vous avez des questions certaines questions n'ont pas pu être répondues lors de ce webinar ou si certaines nécessitaient des éclaircissements nous reviendrons vers vous il y en avait un ou deux ou deux petites questions sur lesquelles nous avions des éclaircissements à vous apporter en tout cas nous vous remercions chaleureusement pour cette participation webinar et nous vous souhaitons un excellent déploiement des nouveaux OS d'Apple merci merci